C'est une version moderne des trois petits cochons qui est loin de ressembler à un conte de fées. Dans la nuit du 11 au 12 mai dernier, trois pensionnaires du lycée agricole de Chérotte blessent à coups de couteau trois cochons gardés dans cet enclos. Deux mœurs, le troisième est sauvé grâce aux soins de ce vétérinaire. La suture était difficile parce que les plaies étaient très souillées, profondes, et que la peau était extrêmement dure. Et avec le matériel qu'on avait, qui est un matériel qu'on utilise d'habitude pour les bovins et les ovins, ça a été très compliqué, ça a été très dur d'arriver à faire une suture correcte de la peau. Aujourd'hui, comme on le voit ici, le cochon a quelques cicatrices, mais il va mieux. Les habitants d'Oloron, quant à eux, restent marqués par l'événement, à tel point que la mairie a organisé une cérémonie pour que les enfants des écoles lui donnent un nom. Cet espace ici, c'est un endroit de lien social. Les grands-parents y viennent, enfin toutes les générations, et donc le meurtre de ces animaux-là a créé un véritable traumatisme chez les enfants de notre ville. Désormais, le cochon survivant a donc un sobriquet et des dizaines de femmes. On nous a invités pour voir le nom du cochon qui avait failli se faire tuer par des messieurs. On lui a donné un nom. C'est quoi ce nom ? C'est Peppa Pig ! Les trois lycéens à l'origine des faits risquent une contravention. La fondation Brigitte Bardot compte se porter partie civile.